Le personnel et les élèves de l'école Issa Khenjaye 1 de Piquine Nord devront prendre leur mal en patience. Les salles de classe sont toujours submergées et la cour de l'école garde encore les vestiges des eaux usées. Mais le maire de la commune rassure. Le commandant des sapeurs-pompiers, le chef de service départemental du service d'hygiène, le directeur de l'UCZ, malheureusement ils étaient en grève donc les camionneurs ne sont pas là. Je suis obligé de payer des charrettes pour enlever les ordures. Alors maintenant il y a des pelles mécaniques par rapport à mes relations qui sont en train de venir pour décaper vraiment la croûte qui est sur la cour de l'école parce que ce n'est pas seulement les eaux de pluie mais également les eaux usées. Donc ça contient souvent de la matière fécale et ça risque de faire de l'épidémie. Ce n'est pas sûr du point de vue sanitaire, du point de vue sécurité sanitaire. Jusqu'à 4h du matin, si l'école n'est pas fonctionnelle, opérationnelle pour demain, je ne sauterai pas de cette école en tant que maire. Celui qui a besoin de moi, un diplomate, un ministre, ceux qui veulent aller au gamme de Thuavane, les d'ailleurs et autres, je leur dis, venez ici, trouvez-moi ici, voyez ce qui est entré aujourd'hui, c'est sauver cette école. Sinon j'ai délocalisé mon bureau ici dans cette école. Tout se passera ici. Ici on est, ici on est réré. Tant que l'école n'est pas prête, je ne bougerai pas. Les sapeurs-pompiers, hier ils étaient là. Aujourd'hui ils sont encore là pour faire le lavage à grande eau. Je félicite le commandant donc de sapeurs-pompiers, mais mention spéciale au sous-préfet et au préfet Moussafe Ndiaye. Si l'ouverture des classes n'est pas effective le 6 octobre à Issa Khendiaye, au groupe scolaire Lamin-Nias et à Diaksa ou face 1, le personnel enseignant est présent, mais les élèves sont aux abonnés absents. Aujourd'hui nous sommes le 6, en principe les cours devaient démarrer aujourd'hui. Tout est fait, l'école a été déservée, l'école a été nettoyée par les éléments de l'ICG depuis le 1er, le samedi 1er. Les tables bas ont été réparées, sur le plan administratif les listes sont affichées, mais les profs sont là, ont reçu leur emploi temps, ont reçu leur matériel, mais il n'y a point d'élèves. Ils sont aujourd'hui là pour tout simplement s'inscrire. Alors que l'élève peut commencer ses cours sans pour autant s'inscrire. Mais malheureusement ce sont les élèves et les parents qui attendent le jour J pour venir s'inscrire. Alors que le jour J c'est le démarrage des cours. Les élèves n'ont pas répondu à l'appel. Alors que le personnel enseignant est là, depuis 8h moins, donc tout le monde est là. Mais bon, seulement on a reçu quelques élèves qu'on a retenus jusqu'à 11h et on les a libérés. Jusqu'à 11h, oui. Vraiment les élèves ne sont pas abonnés. Est-ce que vous avez essayé de savoir quelles sont les causes de leur absence ? Oui, ça c'est palpable. L'ouverture des classes, coïncidant avec le maouloud, de l'avis de certains, c'est la principale cause du flop. Avec l'événement qui se pointe le gamou, donc le maouloud. Et comme vous le savez, les Sénégalais sont vraiment attachés à la religion. Donc le gamou, c'est un événement vraiment très très important. Donc pour moi, je me dis que les parents ont préféré d'abord aller au gamou, après maintenant pour ensuite laisser les enfants venir à l'école. En tant que des gens disent qu'on devrait reporter ça, mais cela n'a pas été fait. C'est pour cela qu'on a eu quelques présences, quelques parents quand même sont passés pour voir. Mais vu que le taux est très faible, le taux de présent est très faible, donc là vraiment, ils sont repartis. Normalement ça devrait être porté, mais puisqu'on ne l'a pas fait, on est tenu d'être présents à l'école. Avec le moment de maouloud là, peut-être que les enfants sont partis en maouloud avec leurs parents, certainement. C'est pour cela qu'aujourd'hui ils ne sont pas venus en massif, quoi. Mais certainement lundi ils sont venus, tout le monde va venir, Inch'Allah. Bon, aujourd'hui il n'y a pas de parents qui ne sont pas beaucoup de temps parce qu'ils sont partis au gamou là. Bon, c'est pour cela qu'aujourd'hui ils ne sont pas là, certainement. Mais moi comme je suis là, je ne suis pas loin de l'école, je suis venu voir les professeurs, quoi. Est-ce qu'ils ont commencé l'exécution, est-ce qu'ils les sont sortis ou bien non. L'absence des potaches est une situation déplorable et certains enseignants indexent les parents d'élèves. C'est ça qu'on a remarqué ce matin. Donc je suis là vers 8h, on est là vers 8h. Mais quand on est venu, on n'a trouvé personne, quoi, à part quelques élèves. Donc même, j'ai pris même le temps de compter, mais le nombre d'élèves qui étaient dans la cour ce matin, ça ne faisait même pas 10 élèves. C'est un effet de 600 et quelques. Donc vraiment, le pourquoi, bon, ça m'a un peu surpris, hein, parce que c'est la première fois que je vois ça. Donc, vraiment c'est déplorable, vraiment. Les années passées, on a commencé presque le même jour, le même jour de l'ouverture des classes. Comme on l'a posé, le Oubité Diangeté, donc depuis toujours, nous, ici, on fait le Oubité Diangeté. Cette fois-ci, c'est différent, puis la situation qui s'impose. Mais je pense que d'une part, ce sont les parents, hein, parce qu'il ne veut pas me dire que tout le monde est parti, en tout cas, faire, je ne sais pas, les fêtes. Peut-être sont les parents qui n'ont pas demandé aux élèves de venir. C'est souvent, en début d'année scolaire, les parents souvent accompagnent l'enfant. Si le parent n'accompagne pas l'enfant, l'enfant ne va pas venir lui seul. Donc, peut-être, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais peut-être, avec le temps, on le saura. C'était le plaisir, alors, des parents accompagnent son enfant à aller à l'école. Après s'être inscrit, les parents retournent, et bien, ils amènent leurs enfants avec eux. Bon, maintenant, les enfants, ils sont tellement intelligents, et la plupart, par rapport à la politique de l'État, tous les écoles, tous les enfants qui sont dans les communes seront toujours auprès de leur école. Donc, ils n'ont plus le temps de faire de grandes distances pour que, vraiment, les parents les accompagnent. Ils ont confiance à l'enfant, ils viennent les accompagner. Des fois, même, ils ne les accompagnent pas, mais ils ont toujours un compte à rendre à leur père. Moi, ce que j'ai à dire, il y a une part de responsabilité des parents. Comme nous sommes à l'approche du grand gamou, alors la plupart des parents, ils vont au gamou. Face à cette situation, des solutions existent. Que des parents m'ont appelé pour me dire, est-ce qu'il y a eu le renvoi de l'ouverture des classes ou bien, j'ai dit, non, si c'est le démarrage, il faut venir. Mais malheureusement, bon, les élèves ne sont pas prêts, et c'est dommage dans ce pays, il y a un problème d'autorité. Ce sont ces élèves-là qui décident quand ils vont démarrer les cours, et c'est vraiment regrettable. Mais, dès lundi, nous allons démarrer parce que les lits sont déjà prêts, confectionnés. Les profs ont reçu leur emploi de temps, ils ont reçu leur crée, les éponges, et pour démarrer les cours. La solution, peut-être, c'est de sensibiliser encore, sensibiliser au niveau, peut-être, de certains parents. C'est la sensibilisation. À travers le groupe WhatsApp qu'on a créé, peut-être qu'on va essayer de faire passer l'information. Pourquoi ? Vraiment, pour le dire, de venir. Parce que c'est l'ouverture des classes, l'ouverture des élèves doit être là. Mais, il fallait encore revoir l'ouverture, quoi. S'il y a le maouloud qui est là, il fallait penser au moins, décaler quelques jours, pour, en tout cas, permettre à tout le monde de venir, et vraiment d'éviter les prétextes comme quoi il y a des fêtes, les jusqu'à ce qu'il faut, comme ça, quoi. Donc, vraiment, c'est l'essentiel, quoi. À démarrer les inscriptions à part du 15 septembre, c'est officiel, ça débarque le 15 septembre. Mais, malheureusement, ce sont les parents qui, avec la crise économique, et qui d'autres qui ne connaissent pas leur droit ou bien qui ne connaissent pas la réglementation, attendent le jour J pour venir tout simplement inscrire leurs enfants. Mais, il faut qu'on soit beaucoup rigoureux. C'est-à-dire qu'on puisse démarrer le jour J. parce que le jour de démarrage n'est pas le jour des inscriptions. Donc, il faut qu'on puisse vraiment être plus rigoureux, plus exigeants, et que les gens puissent s'inscrire à part du 15 septembre, et que les cours puissent démarrer la première semaine du mois d'octobre. Qu'on puisse également avoir beaucoup plus de quantum horaire, parce qu'on sait, avec les grèves, avec les nombreuses fêtes, le quantum horaire est vraiment sérieusement entamé. Certains qui espéraient voir matérialiser le concept Oubi-Tei-Diang-Tei vont devoir déchanter. Oubi-Tei-Diang-Tei ne doit pas être un slogan, parce que ça doit être la réalité. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est une exception. Il y a une ouverture à multiples vitesses, à cause des lenteurs, mais également à cause des intempéries qui s'abattent sur les écoles. Parfois, il y a des écoles qui sont inondées, parfois, il y a des écoles qui sont occupées par des sinistrés. C'est pourquoi c'est une école, une ouverture à multiples vitesses. Mais vous avez constaté que dans notre école, on ne pouvait pas faire ça. Oubi-Tei-Diang-Tei. C'est dû à l'inondation, c'est dû aux saletés qui sont dans l'école. Il faut d'abord les nettoyer, il faut d'abord refaire les tables bancs, vraiment, pour que ce soit fonctionnel. Parfois, même, les orientés en 6e ou la 2e, les listes des orientés viennent tardivement. Les autres classes peuvent démarrer, mais les 6e et les 2e peuvent attendre, parce qu'on reçoit très tardivement les listes. L'ouverture officielle des classes prévues ce 6 octobre a connu quelques désagréments, non pas à cause des grèves cycliques, mais l'absence de potaches à cause du maouloud et l'impraticabilité de certains établissements ont entamé le démarrage de l'année scolaire.